Et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi oui donc là je fais une vidéo un peu spécifique qui comme vous avez vu dans le titre comment avoir de l'or facilement sur Red Dead Online je ne parlerai pas de glitch voilà que ce soit clair et net sur la chaîne je ne montre pas des glitchs volontaires même si certains sont drôles même si certains peuvent être intéressants en termes d'argent d'expérience ou surtout de l'or donc je ne les montrerai pas pour des raisons assez évidentes car je trouve que ce n'est pas partie du jeu voilà donc comment avoir de l'or je l'ai déjà abordé dans ma grosse vidéo bien commencé le jeu mais là je vais axer vraiment spécifiquement là dessus pour les gens qui sont intéressés parce que je vois que j'ai pas mal de messages actuellement sur ça donc très simple déjà faire une mission scénarisée de base mission scénarisée de base je veux dire c'est le bon terme j'ai réussi à bien trouver une terre d'opportunité vous faites ça vous allez en avoir un peu pas beaucoup mais c'est déjà ça autre chose pour en avoir c'est les inconnus les inconnus vous faites leurs petites missions peut-être pas toutes les missions qu'ils font moi je les fais sur la chaîne parce que je veux faire tout de manière complet mais au moins vous voyez une fois chaque inconnu ça vous permet d'avoir une petite cinématique et vous attachez un peu au jeu et peut-être à ses personnages ou pas du tout mais au moins ça vous donne on va dire j'ai cru qu'il y avait un joueur à côté de moi ça vous donne de l'xp des rd au dollar et surtout de l'or c'est ce qui nous intéresse le plus ensuite où est ce qu'on peut avoir de l'or facilement la plus simple défi du jour vous faites les défis en plus vous pouvez avoir un bonus de série qui augmente ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps ils se disent ça a diminué puis là apparemment ça reboot au bout du 28 jours en tout cas ça réinitialise oui parce que ça a changé il ya un moment mais je dis ça pour ceux qui veulent se relancer dans le jeu tout cas vous avez tous les défis avec bien évidemment on va dire les défis de base ce qu'on appelle défis général mais généraux si on peut dire les ceux de chasseurs de primes de marchands de collectionneurs de distillateurs plan dessin et de naturalistes donc il y a des défis qui sont plus ou moins simples et il y en a ils sont très simples par exemple ivresse c'est pas compliqué je vais faire juste là d'ailleurs pour vous montrer que ça se fait de deux ivresse qu'est ce que j'ai sur moi pour me bourrer la gueule je dois bien avoir un truc voilà voilà je suis voilà on est bien avec le train là qui fait le max de bruit là donc faut que je parle plus fort mais bon bref voilà des sites très simples à faire par exemple même distillateur plan dessin j'ai vu il fallait juste changer le décor du bar si vous avez celui de base et un autre vous faites la bascule et hop c'est fait vous avez fait votre défi même si vous faites pas les autres au moins ça vous permet d'avoir votre le défi qui se cumule de jour en jour si vous jouez tous les jours au jeu ensuite autre chose un peu plus complexe on va dire les récompenses sur les récompenses on va aller sur la plus simple qui s'appelle fin tireur là vous pouvez réinitialiser la récompense au bout d'un certain stade comme vous voyez chaque fois vous montez ça vous fait de l'expérience et quand vous réinitialiser hop ça vous donne un peu de l'un pas beaucoup mais c'est toujours ça toujours intéressant si on peut dire pareil pour chasseur de prime lorsque vous allez vraiment aller au maximum non ça c'est pour gagner de l'expérience pour gagner des rd au dollar et de l'or voilà pour le chasseur de prime lorsque vous êtes monté vraiment en expérience vous pouvez rebooter aussi ça c'est très intéressant c'est pas et que si c'est pas grand chose mais c'est toujours quelque chose en plus ensuite il ya d'autres choses certaines missions peuvent vous en apporter du pvp peut vous en apporter mais on va dire si vous voulez un métier qui en rapporte le plus intéressant entre guillemets et celui du chasseur de prime parce que chaque prime que vous avez faire va vous rapporter de l'or donc c'est là où c'est intéressant après c'est pas non plus excessivement d'or mais en plus vous avez les défis donc pour ça je conseille à chaque fois sur la chaîne de commencer par chasseur de prime faire l'extension du chasseur de prime du niveau 20 au 30 et là vous allez avoir quand même pas mal de lingots d'or surtout si vous faites les défis ou autre tout cas des pépites et après des lingots d'or donc au moins ça vous permettra après d'enchaîner facilement avec un autre métier je pense là dessus il n'y a pas de souci donc on a vu ces éléments là ensuite il y en a un autre qui est plutôt assez simple je suis debout je ne peux pas regarder malheureusement up sacoche ce que j'en ai sur moi carte au trésor oui j'ai beaucoup j'en ai neuf fait un moment je n'ai pas fait les cartes au trésor vous donne de l'expérience des ravitaillements des dollars et par moments de l'or donc voilà vous avez plus ou moins tous les éléments qui peuvent vous donner de l'or dans le jeu en tout cas les éléments principaux et je ne parle pas des glitchs comme j'ai pu dire parce que je ne trouve pas ça intéressant bref j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous aidera parce que normalement ça aidera surtout les nouveaux joueurs pas les anciens pas les anciens spécialement et on se retrouve pour de prochaines vidéos si vous connaissez pas la chaîne je fais beaucoup de vidéos sur Red Dead Online sur divers sujets que ce soit le contenu du jeu que j'ai toujours pas terminé entièrement il y a encore un train ça va me saouler et aussi on va dire des petits trucs d'astuces ou autres que j'essaye de faire bref on se retrouve pour de prochaines vidéos allez salut tout le monde je vais prendre le train d'ailleurs je vais me le voulait tiens ça va chier